Et voilà, c'est parti. Alors, bonjour, bonjour tout le monde. Bonne nuit, rencontre sur les fondages, donc le deuxième volet de ce trio. Alors, je vais commencer tout de suite. Étant donné que j'ai quand même pas mal de contenu pour vous aujourd'hui, je vais tout de suite commencer à partager mon petit PowerPoint. Alors, voilà. Alors, la dernière fois qu'on s'est vus, donc le 5 novembre dernier, on a parlé de façon plus globale, au-delà des outils, comment réussir un bon sondage. On a vu c'est quoi les différents défis, les écueils les plus courants, les erreurs communes à ne pas faire. On a vu c'est quoi les meilleures pratiques. Comment mieux connaître aussi ces personnes-là grâce aux sondages. On a vu aussi comment se servir les sondages comme outils marketing. Et j'aimerais savoir brièvement, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont eu le temps de réviser le matériel et qui ont réfléchi à ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions qui aimeraient formuler soit verbalement en prenant le micro ou alors en restant dans le chat? Je pourrais prendre un petit 5 minutes pour voir s'il y a quelque chose qui est survenu depuis notre dernière rencontre de votre côté. Oui, non, peut-être. Martine, j'imagine que tu as été en mesure d'envoiler les documents avec la vidéo à tout le monde sans problème. Oui, tout le monde a tout reçu. Et pour ma part, j'ai eu un sondage. Et donc, j'ai utilisé certains de tes conseils pour optimiser mon sondage. Ok, super. Est-ce que ça a eu des résultats? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ok, génial. Je suis heureuse de savoir ça. Il y a Nathalie dans le chat qui demande comment on fait une relance de sondage pour obtenir plus de réponses. Je pense qu'on en avait parlé déjà de ça dans la dernière, vers la fin de notre rencontre. Je pense que les relances, c'était quelque chose de pas nécessairement facile. Moi, je te recommanderais, Nathalie, de réécouter peut-être la fin de la vidéo où on a parlé justement des relances. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui avaient des commentaires, des questions? Est-ce que Martine et Marie, ils peuvent fermer leur micro quand elles ne l'utilisent pas, s'il vous plaît? Bon, oui, je pense que c'est déjà vraiment déjà fait. Alors, je vais procéder donc au contenu d'aujourd'hui. Donc, la dernière fois, on a vu comment réussir son sondage. Aujourd'hui, on va commencer à parler des outils. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est de vous aider à choisir un outil en fonction de vos besoins en termes de sondage. Donc, je vais présenter deux outils qui sont Google Forms et SurveyMonkey. Et à la troisième partie, le 17 décembre prochain, je vais approfondir un des deux outils. Alors, aujourd'hui, prenez des notes, à savoir les pours et les comptes de chacun des outils en fonction de vous, comment vous voulez sonder vos gens. Alors, je vais vous faire parvenir un sondage avec deux ou trois questions auxquelles je vais vous demander de répondre d'ici lundi prochain. Donc, vous allez devoir voter soit pour SurveyMonkey, soit pour Google Forms pour le contenu de la rencontre du 17 décembre. Alors, essentiellement, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est SurveyMonkey qui vient dans plusieurs versions. Donc, vous pouvez vous servir de SurveyMonkey gratuitement, mais il y a plein, 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 plein d'options et de fonctionnalités super, super le fun avec SurveyMonkey si vous sortez votre carte de crédit. Donc, je vais vous présenter en survol les différentes forces de SurveyMonkey. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que ça pourrait être, dans votre cas, peut-être un meilleur outil que le Google Formulaire? Par contre, Google Forms, lui, ce qui est bien, c'est qu'il est complètement gratuit. Vous n'allez pas vous placer la tête. Tout ce qui est disponible, vous pouvez vous en servir sans avoir à payer. Je vais vous présenter ses avantages et ses inconvénients également. Donc, je vais commencer par, je vais commencer par vous sonder. J'ai un petit, une petite question à vous poser. J'aimerais savoir, parmi vous, ceux qui ont déjà fait des sondages en ligne, lequel des outils avaient-ils déjà, avaient-ils déjà utilisés? Alors, je vais, je vais lancer le sondage maintenant. Alors, je vous invite à aller répondre. Maintenant. Alors, je vois qu'il y a une légère majorité pour Google Forms. Mais c'est presque né à né. 10 participants se sont servis de Google Forms et 8 participants se sont servis de SurveyMonkey. Personne n'a dit que c'était servi d'un autre outil. Donc, ça vient confirmer qu'on a vraiment affaire à deux standards de l'industrie, n'est-ce pas? Donc, il est possible qu'il y en ait plusieurs parmi vous qui ont déjà utilisé les deux. Pas probablement parce qu'on n'est pas 18 aujourd'hui. Alors, bien merci d'avoir répondu à mon petit sondage. Parfait. Alors, je retourne à ma présentation. Pourquoi les deux outils? Bien, on vient de le voir. Sur tous les participants, aujourd'hui, il n'y en a aucun qui s'est servi de quelque chose d'autre qu'un des deux. Ils sont faciles à utiliser, les deux. Ils sont assez économiques, ils sont flexibles. Ils sont tous les deux quand même assez riches en fonctionnalités. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de ces deux outils-là aujourd'hui. Alors, au niveau des coûts, la version gratuite de SurveyMonkey, elle est quand même plus limitée que celle de Google Funds par rapport à plein d'aspects, notamment au niveau du nombre de questions. Alors, vous ne pouvez pas poser plus que 10 questions par sondage avec SurveyMonkey et vous ne pouvez pas recevoir plus que 100 réponses par mois au total. Vous pouvez faire un nombre illimité de sondages. Vous pouvez faire 50 sondages de 10 questions chacune, mais vous n'avez pas le droit de recevoir plus que 100 réponses au total. Donc, ça, c'est quand même assez limitant. Alors qu'avec Google Funds, vous pouvez faire autant de sondages que vous voulez, autant le nombre de questions que vous voulez, le nombre de répondants que vous voulez. Tout est illimité avec Google Funds, avec sa version gratuite. Évidemment, il y a juste une version gratuite. Au niveau des utilisateurs, vous n'avez pas la possibilité de travailler en équipe avec des identifiants différents sur SurveyMonkey avec la version gratuite. Donc, si vous voulez faire du travail d'équipe, mettre plusieurs personnes à la conception d'un sondage, il va falloir que vous utilisiez le même compte. Alors qu'avec Google Funds, vous allez pouvoir travailler en équipe avec des identifiants différents, même sans payer. Je vous montre un petit peu rapidement les grilles de prix, les différents forfaits avec SurveyMonkey. Donc, il y a les abonnements professionnels et les abonnements personnels. Avec la différence entre les deux, essentiellement, c'est qu'avec les abonnements professionnels, vous pouvez travailler en équipe avec des identifiants différents. Par contre, c'est quand même pas mal plus coûteux parce que vous devez payer par utilisateur. Donc, le moins cher, le forfait le moins cher est de 27 $ canadiens par utilisateur par mois. Donc, il faut prévoir ça dans son budget. Si vous choisissez un abonnement de titre personnel, à ce moment-là, ça va être le même principe que la version gratuite, en ce sens que vous allez avoir juste un compte sur SurveyMonkey, donc un seul utilisateur. Donc, si vous collaborez, il va falloir partager les accès à tout le monde. Par contre, vous pouvez vous en tirer pour aussi peu que 30 $ canadiens par mois pour la version la plus économique parmi les différents abonnements personnels. Je vous enverrai, je vous fais parvenir via Martine, si c'est OK avec toi, Martine, le lien vers la page de la grille de prix de SurveyMonkey si vous voulez explorer davantage ce que contiennent les différents forfaits. Au niveau du design et de la personnalisation des sondages, SurveyMonkey propose une banque de près de 200 modèles, dont 40 sont gratuits. On a juste cinq modèles avec Google Forms. C'est quoi les modèles? En fait, ça va vous faciliter votre travail en ce sens que vous n'aurez pas besoin de partir d'une phase blanche. Il vous propose déjà des banques de questions pré-rédigées toutes en français. C'est ça qui est vraiment bien. Vous avez des banques de questions avec les choix de réponses proposées selon le type de sondage que vous voulez faire et tout ça est entièrement modifiable. Mais ça peut aider énormément à démarrer sa création de sondage si on ne veut pas partir d'une page blanche. Maintenant, au niveau des options graphiques, avec SurveyMonkey, si vous prenez la version gratuite de SurveyMonkey, c'est un petit peu plus limité au niveau des options graphiques. Je vois que Carole Pinchot a écrit quelque chose dans le chat. avec SurveyMonkey gratuit, je comprends que des réponses totales limitées à 100 par mois proviennent de 100 répondants. Et bien compris, oui, c'est tout à fait ça, 100 répondants. J'ai bien compris, Carole, merci de cette précision-là. Donc, c'est ça. Au niveau graphique, vous allez voir qu'avec la version gratuite de SurveyMonkey, c'est plutôt limité. Mais si vous payez, là, évidemment, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de flexibilité. Sur Google Forms, c'est assez basic au niveau graphique. Je pense que vous avez tous déjà vu ou répondu au moins une fois dans votre vie. J'imagine un sondage qui a été fait dans Google Forms. Vous savez un petit peu c'est quoi le look caractéristique. Ici, je vous montre la page où vous allez pouvoir choisir les différents modèles. Alors, ça vous donne une petite idée que, bon, c'est ça, il y en a vraiment beaucoup. Vous allez pouvoir survoler les différents choix en cliquant sur le menu déroulant. Ici, vous allez voir par thématique. Et là, il va vous montrer les différents modèles selon les différentes industries. Vous pouvez aussi, en cliquant sur le petit icône ici, voir les modèles en mode liste. Et ça, ça va vous permettre de voir le nombre de questions qu'il y a sur chacun des modèles. Alors, les modèles qui ont 10 questions et moins sont les modèles gratuits. Aussitôt que ça dépasse 10 questions, comme celui-ci qui est à 12 questions ou que, bon, il y en avait d'autres qui avaient 18 questions, ceux-là, si vous les utilisez dans leur intégralité, c'est sûr que, vous savez, l'un qui va vous demander de payer. L'autre chose qui est intéressante à voir, je ne sais pas si vous voyez mon téléphone faire quand je pointe quelque chose à l'écran. Mais il y a une petite icône qu'on voit à côté de l'icône aperçue pour les trois premiers choix en haut. Il y a une petite icône avec des, comme de, qui vient simuler un petit peu des résultats de sondage. Ça, c'est des benchmarks. Alors, je ne sais pas trop c'est quoi la tradition en français du mot benchmark sur le site de SurveyMonkey en français. J'utilise le mot benchmark ici. Ça vous permet de comparer les résultats que vous avez obtenus avec ce modèle-là avec les moyennes de l'industrie. Donc, SurveyMonkey, étant donné que c'est un métier qui est énormément utilisé à l'international, vous permet de comparer les résultats que vous obtenez avec plein, plein de sondages qui ont été faits à travers le monde. Par contre, vous pouvez payer pour avoir ces types de comparaisons-là, évidemment. Alors, quand vous choisissez un modèle, vous pouvez voir l'aperçu. Il va vous montrer c'est quoi les questions, les choix de réponses, etc. Et si ça vous convient, ça correspond au type de sondage que vous voulez faire, vous pouvez utiliser, donc cliquer sur le bouton vert, utiliser ce modèle et peut-être commencer à travailler sur votre sondage. Il vous propose aussi de voir comment les résultats vont être présentés une fois que vous allez avoir reçu les réponses à votre sondage. Ça vous donne une idée aussi du type de résultats reçus au bout du compte. C'est super intéressant d'avoir ces deux aperçus-là. Avec Google Funds, vous ne pourrez pas avoir des exemples de résultats, mais vous allez avoir quand même l'aperçu de votre modèle. Avec SurveyMonkey, je suis toujours dans SurveyMonkey ici, quand vous allez créer votre sondage, il va vous demander de donner un nom à votre sondage et de choisir un format. Donc, ici, il va vous proposer soit de présenter une question à la fois. Ça peut être le fun si vous ne voulez pas couper à l'avance les questions qui suivent, si vous voulez garder une surprise ou si vous pouvez aussi utiliser l'affichage classique, donc qui permet d'afficher toutes les questions sur une même page. Je n'ai jamais utilisé l'option d'état aussi de conversation, donc de transformer le sondage en conversation de chat. Je ne sais pas ce que ça a l'air, mais en tout cas, si jamais il y a quelqu'un qui vous s'en est déjà servi, vous êtes les bienvenus de nous dire comment ça s'est passé pour vous, bien en quoi ça vous a été utile. Je suis curieuse de savoir. Maintenant, au niveau des options graphiques, là, on vient de voir la présentation générale de mes modèles. Au niveau de la présentation graphique, si vous voulez identifier votre sondage avec votre logo, c'est possible de le faire, tel que démontré à l'écran. Il y a un petit bouton jaune qui dit logo. Alors, ce qui arrive avec ça, c'est que vous allez devoir payer pour mettre votre logo sur SurveyMonkey. Ce qui n'est pas le cas avec Google Funds où vous allez pouvoir mettre votre logo gratuitement. Alors ça, c'est un exemple d'un sondage qui a été fait avec SurveyMonkey dans lequel l'entreprise, l'organisme avait mis son logo. Alors, c'est le cas avec ça. Pour explorer les différentes options au niveau graphique, dans SurveyMonkey, il y a un petit icône avec un pinceau, là, dans le coin à gauche. Et c'est là que vous allez avoir les thèmes graphiques et les paramètres graphiques. Au niveau des thèmes graphiques, vous voyez ici créer un thème personnalisé. Il y a un petit cadne jaune. Dès que vous êtes dans l'interface de SurveyMonkey, partout, vous allez voir des cadnes jaunes. C'est en train de vous dire que si vous voulez vous servir de ça, il va falloir payer. Alors, moi, j'ai un compte graphique en ce moment sur SurveyMonkey. Alors, je vois des petits cadnes jaunes un peu partout. Et là, c'est ça. Au niveau des thèmes, vous avez quelques thèmes avec la version graphique. Ce n'est pas super riche, c'est assez, je dirais, quand même assez limité. Au niveau des paramètres, bien, tous les autres paramètres sont payants. Donc, l'ajout du logo, mettre un clé de page, modifier la police de caractère, modifier la mise en page, mettre un image d'arrière-plan, changer la palette de couleurs, tout ça est disponible seulement en payant sur SurveyMonkey. Alors que, bon, ici, je bascule vers Google Forms. Alors, quand vous êtes dans votre page sur votre Google Vis, dans la section sur les formulaires, vous allez pouvoir cliquer sur galerie de modèles. Et là, vous allez voir voir ici les 16 modèles disponibles. Vous allez voir que c'est assez limité avec Google Forms comparativement à SurveyMonkey. Mais il y en a quand même 16. C'est déjà mieux que rien. Puis, c'est en français. Tout est modifiable, évidemment. Alors, admettons que moi, je choisis celui qui dit votre avis sur la formation. Au même principe qu'avec SurveyMonkey, nous propose déjà des questions pré-rédigées avec des choix de réponses et tout ça. Mais tout ça, évidemment, est modifiable, incluant l'aspect graphique. Au niveau de l'aspect graphique, justement, si vous cliquez dans la bannière en haut, il y a une petite palette d'artistes. Là, si vous cliquez là-dessus, ça va faire ouvrir un panneau latéral à droite dans lequel vous avez les options graphiques dans Google Forms. Vous pouvez uploader ou choisir une image d'en-tête. Vous pouvez choisir la couleur d'outel, la couleur d'arrière-plan ou changer le style de la police de caractère. Toutes ces choses-là, vous pouvez seulement les faire en payant dans SurveyMonkey. Ici, vous pouvez les faire gratuitement. Alors, si je veux mettre une image en en-tête, ils vont me proposer des images déjà disponibles ou alors je peux téléverser ma propre photo ou aller chercher dans mes propres albums d'images pour mettre une image personnalisée, comme par exemple avec mon logo. Au niveau des options de collaboration, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Là, je vois que Carole qui a posé une question. Avec SurveyMonkey, pouvons-nous prendre une version payante à la pièce pour un ou deux mois et se désabonner? Oui, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est possible de payer pour juste un mois, mettons 30$ pour le mois dans l'année où vous avez des sondages à faire. Ça reste quand même très abordable et ça vous permet aussi de l'essayer. C'est sûr qu'à 30$ par mois, vous avez juste un autre utilisateur qui, disons, les fonctionnalités sont relativement limitées par rapport aux autres forfaits. Mais à vous de voir, vous allez explorer ça. Je vais vous envoyer le lien pour que vous puissiez voir tout ce qui est terminé avec les versions payantes de SurveyMonkey. Donc, comme je vous disais, au niveau des options de collaboration, bienvenue Carole. Pour les options de collaboration, il y a un seul utilisateur avec l'option gratuite. Si vous payez, ce qui est intéressant avec SurveyMonkey, c'est que vous avez la possibilité d'avoir deux types d'utilisateurs. Vous pouvez avoir des éditeurs, donc des gens qui ont l'autorité d'aller modifier le sondage. Et il y a des gens que vous pouvez inviter simplement à aller voir et vous donner du feedback, sans qu'ils puissent changer quoi que ce soit dans le sondage. Et ces gens-là peuvent vous écrire des commentaires. Alors ça, c'est le fun pour faire un travail collaboratif. Sur Google Forms, vous pouvez avoir autant d'éditeurs que vous voulez, puisque ça prend en fait une adresse Gmail, mais tout le monde a les mêmes droits. Donc, tout le monde a la possibilité de modifier le sondage. Vous ne pouvez pas dire à telle personne, je veux juste qu'elle puisse aller le lire sans qu'elle puisse le modifier. C'est un peu bizarre parce que dans les autres outils de la suite de VigreOvit, on a cette option-là d'avoir des éditeurs et des lecteurs, mais pas dans les formulaires. C'est bizarre. Aussi, on n'a pas la possibilité d'écrire des commentaires dans le travail collaboratif de VigreOforms. Georgette a écrit un petit truc dans le chat. Je regarde, je trouve que ce n'est pas évident de bien notre logo sur VigreOforms. Je suis la seule à éprouver cette difficulté. À afficher le logo dans VigreOforms. Oui, bien en fait, oui, effectivement, je peux comprendre que ça peut être difficile de placer le logo parce qu'il faut le mettre comme un peu en arrière-plan. Si jamais c'est VigreOforms qui gagne le vote, je tenterai de vous montrer peut-être des astuces pour que le logo s'affiche correctement. Il est possible aussi que je pourrais te montrer éventuellement. Alors, je continue. Alors, au niveau des types de questions, SurveyMonkey propose 14 différents types de questions. Google Forms en a 11. Déjà, avec 11 types de questions, en général, vous en avez en maths. Mais des fois, il peut arriver que vous aviez besoin d'un certain type de questions particuliers qui n'est pas disponible dans Google Forms, parce qu'il y a juste SurveyMonkey qui peut vous le faire. Ça fait que c'est le fun d'avoir ces options-là. Par contre, l'option, mettons que vous avez un sondage et que vous avez besoin que les gens téléchargent leur CV par exemple. S'il est lié par ça, ça va coûter des sous avec SurveyMonkey. Alors qu'avec Google Forms, ça va être gratuit. Aussi, il y a certains types de questions comme, par exemple, la matrice de menus virulents qui va être faillante aussi. Alors, je vous montre ici les types de questions disponibles avec Google Forms. Donc, réponses courtes, paragraphes, choix mes types, cases à cocher, les virulents, tout ça, c'est des choses que vous connaissez bien, téléchargement de fichiers, l'échelle linéaire. Donc, entre super bon et super pourrie, où est-ce que vous mettez notre service à la clientèle? Ça, c'est l'échelle linéaire. Les grilles à choix multiples, les grilles de cases à cocher. Je vais vous montrer les petits exemples de ça tantôt. Dates et heures. Donc, ça, c'est les différents types de questions. Donc, voici une grille à choix multiples. Donc, la personne peut choisir selon différentes réponses si elle est d'accord, plus ou plus d'accord, moins d'accord, pas du tout d'accord, etc. Donc, ça, c'est les grilles à choix multiples. Et il y a aussi les grilles de cases à cocher. Donc, c'est le même principe, mais là, les gens peuvent cocher tout ce qu'une réponse dans la grille. L'échelle linéaire. Donc, ça, c'est le principe de l'échelle linéaire. C'est un petit peu, ça peut, ça peut servir aussi dans le cas où vous voulez faire un petit peu de vote selon le principe de l'étoile. C'est combien d'étoiles vous donneriez à la qualité de nos services, etc. C'est le même principe. Il y a d'autres petites icônes ici qui sont intéressants à regarder dans Google Forms. Donc, le plus permet d'ajouter une question. Le deuxième icône avec un petit rectangle et une flèche vous permet d'aller chercher des questions que vous avez déjà rédigées dans un autre formulaire au préalable. Donc, si vous voulez aller, vous ne voulez pas recommencer de zéro, vous savez que vous avez déjà rédigé ces questions-là, vous allez les rechercher. Les T, ça vous permet de rajouter un titre. Si vous avez un sondage qui est long, vous voulez regrouper vos questions par thématique, vous allez pouvoir insérer des titres dans votre sondage. Et ici, ensuite, juste en dessous, le licon de l'image de Georgette, c'est par cet outil-là que tu pourrais rajouter le logo de Future Côte-Nord. En dessous, il est possible d'ajouter une vidéo. Et le dernier icône complètement en bas permet de créer différentes sections de votre sondage. Et ça, ça peut devenir super intéressant pour ne pas scooper les questions qui viennent plus tard et ou faire des embranchements aussi. Je vais vous parler des embranchements un peu plus tout à l'heure. C'est fun aussi d'aller explorer ce qui se passe dans le bas de l'écran de la conception du sondage. Donc, à gauche complètement, c'est possible de dupliquer une question pour pouvoir en faire une copie et la modifier. On peut la mettre à la poubelle si on n'en a plus besoin. Et là, il y a différentes autres options qu'on peut toujours regarder. Si je veux contextualiser ma question, si je peux rajouter une description pour expliquer pourquoi je pose cette question-là, etc. Alors, au niveau de SurveyMonkey, voici les 14 types de questions. Et là, ce que je vous ai mis en jaune, c'est les questions pour lesquelles il faut payer. Les autres sont accessibles avec la version graphique. Si je m'abuse, tout devrait être correct sans avoir à payer. Et ce que j'ai mis en rouge, c'est les choix de questions qui ne sont pas connus avec Google Forms. C'est sûr que l'évaluation par étoile, elle n'existe pas dans Google Forms, mais je vous ai montré tantôt une façon de le faire qui est l'équivalent. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous montrer un peu en quoi ça consiste. Donc, si vous voulez permettre plusieurs zones de texte dans une même question, vous ne pouvez pas le faire avec Google Forms, mais vous pouvez le faire avec SurveyMonkey. Avec Google Forms, il va falloir le faire avec plusieurs questions, simplement. Vous ne pouvez pas le mettre dans la même question. Si vous voulez placer, demandez aux répondants de placer par ordre de préférence quelque chose. Voter, ça c'est mon numéro 1, ça c'est mon numéro 2, numéro 3, numéro 4. Vous pouvez le faire avec SurveyMonkey, c'est compliqué à faire avec Google Forms. Ensuite, la matrice de menu déroulant, qui est une fonctionnalité payante. Donc, ça veut dire que, je m'attends que j'ai une grille. Donc là, j'ai mis ici les différentes saisons versus les différentes activités sportives qui sont possibles de faire ou que vous aimez faire selon les saisons. Et si je clique, là, ce n'est pas possible à mon écran, mais si je clique sur Randonnée, bien, j'ai la possibilité ici de voir Randonnée pédestre ou Randonnée draquette. Puis, ski, bien, ici, j'ai la possibilité de voir ski nautique, ski de son, ski alpin. Donc, vélo ou fat bike. Donc, ça, c'est une fonctionnalité qui est payante dans SurveyMonkey. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, ça, c'est pour l'ajout d'un commentaire. Donc, vous pouvez toujours faire ça avec Google Forms, mais il faut le tricher un peu en rajoutant une question de plus. Alors qu'avec SurveyMonkey, vous pouvez l'inclure dans votre même question. Alors là, vous pouvez comme combiner quasiment deux questions en une si vous voulez tricher pour avoir moins de dix questions pour garder la version 4e de SurveyMonkey. D'autres petites fonctionnalités qui sont disponibles si vous payez, qui sont le fun aussi, le paiement par Stripe. Si jamais vous voulez que les gens s'inscrivent à une activité ou peu importe, directement dans votre sondage, vous avez cette option-là avec SurveyMonkey. Sur Google Forms, il va falloir que vous mettiez quelque part un lien vers votre compte Stripe ou votre compte PayPal ou peu importe votre outil de paiement. Ensuite, il y a les fameux tests A, B. Donc, si vous êtes des créateurs de sondages aguerris, des fois, ça peut être le fun quand on sait qu'on va avoir un gros échantillon de gens qui vont répondre, de demander à SurveyMonkey. Envoie à une partie de mon échantillon une question qui est formulée avec le texte A, puis à l'autre partie de mon échantillon une question qui est formulée avec le texte B ou avec des images A, B. Là, vous pouvez comparer et voir l'effet du texte ou l'effet de l'image sur la façon dont les gens répondent à une question. Ça fait que c'est vraiment plus des fonctionnalités plus avancées, mais je voulais juste vous les montrer. Au niveau de la validation des réponses, c'est le folle avec Google Forms et que vous n'avez pas, avec la version nature de SurveyMonkey, c'est les expressions régulières. Donc, si vous avez besoin de faire une validation, par exemple, dans une question, c'est une question à développement. Donc, par exemple, si quelle est la saison après le printemps, bien là, il faudrait que, ici, j'ai demandé à Google Forms une expression régulière en disant que la réponse devrait correspondre à été. Et si quelqu'un répond autre chose que « été », bien, j'aurais peut-être une œuvre s'encadrée qui s'afficherait et qui dirait « c'est pas la bonne réponse ». Ça fait que ça, c'est le fun si vous venez faire, par exemple, des outils de quiz ou vous venez donner du feedback aux internautes par rapport à la façon dont ils répondent à vos questions. Mais la validation des réponses, aussi, va être intéressante, comme dans SurveyMonkey. Et ça, si je ne m'abuse, ça, c'est disponible gratuitement. Vous pouvez valider la façon dont les gens répondent aux questions pour, mettons que vous demandez que les gens vous donnent leur adresse e-mail, bien, s'assurer que le format dans lequel vous l'écrivez, c'est un format que vous allez pouvoir utiliser rapidement dans votre base de données. Ça prend un commercial, ça prend un point quelque chose à la fin. Sinon, ça ne rentre pas dans votre base de données. Ou si les gens indiquent une date, bien, vous n'avez vu que le mois apparaisse avant le jour, les dates, etc. Donc, vous avez ces possibilités-là dans SurveyMonkey. Vous les avez aussi dans Google Forms. Mais sur SurveyMonkey, vous n'avez pas les décisions régulières que je vous ai montées tantôt, à moins de payer. Si vous voulez créer un quiz, donc ça, les quiz, c'est le fun. C'est une façon plus avancée de se servir des sondages. Si vous voulez que je vois ça, ça pourrait être vu le 17 décembre. Mais je voulais juste vous dire que les deux outils permettent de donner une note immédiate aux répondeurs. Donc, c'est facile, c'est faisable de faire des quiz. Google Forms serait plus flexible parce qu'il permet de donner une note à plus de types de questions que SurveyMonkey, qui lui va évaluer juste les questions à choix des types et les défilants. Google Forms, lui, il y en a plus de ça. Alors, les embranchements. Qu'est-ce qu'un embranchement? Ça permet de rediriger les répondants vers des sections du sondage, selon une réponse qu'aurait donnée à une question précédente. Donc, si par exemple, on leur pose la question, quel est votre niveau de satisfaction? Et que la personne répond, je suis très satisfait. Vous pouvez décider, ok, j'ai pas d'autres questions à te poser. Merci d'avoir répondu à mon sondage. Et là, ok, le sondage se termine pour cette personne-même. Mais pour tous les autres qui n'auraient pas répondu très satisfaits, bien là, vous pourriez poursuivre une autre question. Ça pourrait être, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Pour que vous soyez plus satisfaits. Une autre application de ça, par exemple, ça serait de dire, dans votre cas peut-être, est-ce que vous allez juste utiliser une formation avec nous? Oui ou non? Et si oui, bien là, ça vous envoie dans une section du sondage qui dit à quelle formation avez-vous accepté? Est-ce que vous avez vu ça? Comment ça s'est passé pour vous? Sinon, bien, est-ce que vous avez vu notre programmation? Oui ou non? Pourquoi vous n'êtes pas inscrit à aucun cours? Qu'est-ce qu'on pourrait faire après que vous inscriviez une première fois? Donc, on peut voir que selon la réponse, on peut avoir différents scénarios pour la poursuite du sondage. Ça, c'est des embranchements. Alors, la mauvaise nouvelle avec SurveyMonkey, c'est qu'il faut payer pour faire des embranchements. On n'a pas besoin de le faire avec VisualForms. Alors, SurveyMonkey va offrir des options autres que VisualForms, comme par exemple, ça va être possible de faire des embranchements aussi avec des cases à cocher et des évaluations avec les étoiles. Alors qu'avec VisualForms, les embranchements sont disponibles seulement avec les réponses à choix multiples et les listes virulentes. Ça fait que là, à vous de voir si ça vaut la peine de payer SurveyMonkey. Alors, pour faire des embranchements, donc, mettons ici, j'ai une question à choix multiples. Je vais cliquer sur les trois petits points en bas à droite et là, je vais sélectionner accéder à une section en fonction de la réponse. Évidemment, il faudrait que vous alliez déjà au préalable créer la section pour pouvoir faire ce choix-là. Je pourrais voir ça plus en détail le 17 décembre si ça fait partie des choses que vous voulez qu'on voit là. Ici, je suis sur SurveyMonkey. Donc, je suis dans un cas de question, d'évaluation avec les étoiles. Je vais cliquer à ce moment-là sur le bouton jaune branchement conditionnel. C'est par là que je vais faire mon embranchement. Et là, je vais indiquer SurveyMonkey, selon la réponse qui a été donnée par la personne, où est-ce que je vais la rediriger dans le sondage. Au niveau de la collecte des réponses, les deux outils vous permettent d'envoyer votre sondage par courriel. Les deux outils vous permettent d'utiliser un hypermien que vous pourriez partager dans les forums, les médias sociaux, dans les commentaires de blog, n'importe où sur le web. Vous copiez le lien pour que les gens puissent aller répondre à votre sondage. Et les deux outils aussi vous permettent d'intégrer votre sondage carrément dans votre site web. Autrement dit, les gens pourraient répondre au sondage en étant sur votre site web même. Donc, ça, c'est faisable gratuitement dans les deux cas. Maintenant, SurveyMonkey va permettre aussi aux gens de répondre au sondage par Facebook Messenger, ce que vous ne pouvez pas faire avec Google Forms. Et SurveyMonkey aussi permet l'intégration dans des applications mobiles, ce qui n'est pas possible avec Google Forms. Au niveau des rapports et des analyses, les deux outils permettent de voir les réponses, soit individuelles ou globales. Alors, si je regarde ici sur SurveyMonkey, il va me présenter les résumés par question. Donc, l'ensemble des répondants, c'était quoi la moyenne par question au niveau de mon sondage. Puis, ici, je peux voir les réponses une par une, mais par répondant. Donc, à chaque répondant, qu'est-ce que ce répondant, le répondant numéro 12, qu'est-ce qu'a répondu à tout mon sondage? Donc, c'est super intéressant, des fois, de pouvoir aller filmer qu'est-ce que telle personne a répondu versus le groupe. J'ai la même chose avec Google Forms, qui peut me présenter le résumé ou les réponses individuelles par répondant. Au niveau des rapports et analyses, toujours, SurveyMonkey, avec la version gratuite, j'ai la possibilité de changer la façon dont je vais présenter mes rapports. J'ai huit façons différentes d'afficher mes résultats, peu importe le type de question. Donc, je peux choisir d'avoir des graphiques, des graphiques comme vous avez dit tantôt avec le petit sondage en début de cours, ou je peux choisir un graphique avec des pointes de tarpe. Donc, vous avez le choix d'échanger aussi les codes de couleurs, d'échanger les libellés au niveau des résultats. Donc, si vous avez besoin d'être créatif dans la présentation dont vous présentez, la façon dont vous présentez les analyses, c'est vraiment plus le fonds. Google Forms, c'est plus limité. Donc, les types de graphiques vont varier vraiment juste en fonction du type de questions utilisées et que vous ne pouvez pas amener Google Forms pour faire des changements ou des modifications. Si vous voulez changer les graphiques, les couleurs ou les libellés, c'est toujours possible de le faire, mais pour ça, il va falloir que vous exportiez les résultats de Google Forms dans une feuille Excel. Et si vous êtes bon dans Excel, là, vous allez pouvoir vous amuser et faire à peu près ce que vous voulez. Mais si vous n'êtes pas bon dans Excel, vous êtes… vous êtes poigné. Alors, SurveyMonkey, c'est possible d'exporter aussi dans Excel, mais il va falloir que vous payiez. Ce n'est pas le cas avec Google Forms. Si vous êtes vraiment bon dans Excel, s'il y a quelqu'un dans votre équipe qui est expert Excel, ça peut être le fun. Si vous avez des gros sondages avec beaucoup de réponses, de faire des tableaux croisés dynamiques, d'utiliser la fonction d'exploration pour l'analyse des résultats. Donc, si vous avez vraiment un king Excel dans l'équipe, ça peut être le fun de pouvoir le faire. Donc là, c'est juste pour vous montrer dans Google, dans SurveyMonkey, les types d'exportation des fichiers que vous pouvez faire, mais toujours avec la version payante de SurveyMonkey, une des versions payantes. Les options d'analyse des résultats vont changer et augmenter au fur et à mesure des forfaits payants. Donc, moins que vous payez cher, moins que vous avez d'options d'analyse, plus que vous avez la totale, forcément. Avec Google Forms, en faisant ma préparation pour le webinaire d'aujourd'hui, j'ai découvert qu'il y avait une possibilité aussi d'exporter les données et les explorer avec un autre logiciel de la suite Google, qui s'appelle Katastikia, qui permet de créer et de partager des rapports plus avancés. Donc ça, ça semble quand même assez intéressant, mais je n'ai pas eu l'occasion encore de mettre mon nez là-dedans. Je pourrais peut-être vous en reparler la prochaine fois, si ça peut faire partie du prochain webinaire. Je vois que Christine a posé une question tout à l'heure dans le chat, une question qui peut paraître étrange, mais est-ce que les données sont protégées, protection des données personnelles avec Google Forms, par exemple lors de l'inscription de nos participants, toutes les coordonnées, etc. J'imagine que oui, mais je voulais valider. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Très honnêtement, Christine, il faudrait que je vérifie ça. Bien, tu sais, à quelque part, souvent, oui, ça dépend. Oui, effectivement, une adresse courriel, c'est souvent quelque chose qui est quand même public. Moi, je ne demanderais pas sur un Google Forms. Là, je parle peut-être à travers mon chapeau. Mais d'intuition, je ne demanderais pas aux gens de me donner leur numéro d'assurance sociale ou, tu sais, leurs coordonnées bancaires sur Google Forms. Moi, je ne ferais pas ça. OK? Mais demander le numéro de téléphone puis le courriel, je l'ai fait souvent. Je n'ai pas eu de scrupules à le faire parce que, pour moi, c'est des informations qui sont souvent disponibles publiquement et mieux. Mais, oui, l'adresse... Ah! C'est une bonne question! C'est une bonne question! Moi, je n'ai pas de problème à l'idée de donner mon adresse en ligne parce qu'elle est déjà disponible. C'est déjà une information qui est publique. Mais peut-être que, pour d'autres personnes, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas partager sur le web. Ça dépend. Il faudrait, à ce moment-là, moi, ce que je ferais dans le sondage, Christine, ce serait de rendre la question non obligatoire et de laisser le soin aux gens d'écrire la réponse ou pas. Si tu sens que ça peut être quelque chose de sensible... Ouais. Voilà. Alors, si je reviens à mon contenu par rapport à l'analyse des résultats selon les forfaits de SurveyMonkey, bien là, c'est juste une illustration comme quoi que plus vous payez cher, plus vous avez d'options. Donc, comme je disais tout à l'heure, je vais vous envoyer les... Je vais vous parler et que vous puissiez explorer ça davantage dans les prochains jours, si vous êtes curieux. Alors, en fait, si je récapitule, si vous voulez faire des sondages sans avoir à payer, il y a des bonnes chances que Google Fund soit votre meilleure option parce que dans sa version intégrale, si on le compare à SurveyMonkey, version gratuite, Google Fund est plus riche. Vous avez plus de choix, plus de possibilités. À moins que vous fassiez toujours vraiment des très courts sondages qui s'adressent à des très petits groupes de personnes, peut-être qu'à ce moment-là, vous ne seriez aucun aussi avec SurveyMonkey si vous ne payez pas. Si vous êtes débutant et que, bon, les sondages, c'est quoi votre activité préférée dans votre job ou que vous avez besoin de vous initier avec un outil qui est intuitif, peut-être avoir moins d'options pour garder ça le plus simple possible, je vous recommanderais de commencer avec Google Fund. Ce serait l'outil idéal pour un débutant, je pense. Et puis, à partir du moment où, là, vous allez devenir très à l'aise avec cet outil-là et que vous allez avoir exploré toutes les fonctionnalités, ça va être plus facile pour vous de transférer par la suite à SurveyMonkey. Si vous êtes déjà un créateur de sondages expérimentés, c'est sûr que SurveyMonkey va vous permettre d'aller plus loin, surtout en fait, si vous payez. Si vous ne payez pas, ça reste une idée. Si l'aspect visuel de votre sondage est quelque chose de vraiment important pour vous, c'est clair que SurveyMonkey va vous offrir des sondages avec un look pas mal plus professionnel. Google Fund, ça reste un petit look un peu, un peu plus amateur, vous ne le cacherez pas. Donc, ça pourrait aussi être un critère qui pourrait faire pencher la balance du côté de SurveyMonkey pour certaines personnes. Ce que je vous propose de faire dans les deux prochains jours, en tout cas, dans les prochains jours, allez essayer chacun des livres ici. S'il y en a un que vous connaissez bien, mais pas l'autre, allez les explorer. Si vous les avez déjà utilisés, mais ça fait longtemps, remettez-vous une minute dedans un peu, puis ça va vous aider à faire votre choix, j'espère, en tout cas, pour notre prochaine rencontre. Donc, quand on va se revoir le 17 décembre, on va plonger un petit peu plus en profondeur dans un des deux ici, puis on va voir ensemble les différentes étapes de la création d'un sondage jusqu'à la collecte des données et de l'interprétation des résultats. C'est sûr qu'en une heure, ça va rester quand même assez bêté, mais on va pouvoir quand même approfondir plus que ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, si lundi, je vais vous envoyer un sondage, puis là, je viens de faire un mensonge ici. Il va y avoir trois questions dans mon sondage, il n'y en aura pas deux, j'en ai rajouté une pendant que je me préparais tantôt. Alors, la première question, ça va être lequel des deux outils vous préférez, ou en tout cas, celui sur lequel vous voulez que je me penche le 17 décembre prochain. Il ne va pas me sauver manquer ou vous pouvez dire aussi si vous n'avez pas de préférence. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités en particulier que vous aimeriez que je présente? La première question va être obligatoire, la deuxième va être optionnelle. et il va y avoir une troisième question qui va être optionnelle. Il va vous demander, vous êtes qui? Si vous répondez à la question numéro 2, puis que je saisis pas bien ce que vous me demandez, peut-être que je vais vouloir vous demander des précisions sur votre besoin. Et pour ça, je vais avoir besoin de savoir ce que vous êtes. Fait que juste me dire, c'est quoi votre nom et pour quel organisme vous travaillez, puis je vais aller avec Martine comment on peut se mettre en contact. Ils vont aussi avoir, attendez, je vais pas finir tout de suite, je vais aussi vous envoyer un autre sondage. Là, je vous l'explique un peu verbalement, mais peut-être une semaine, une semaine et demie avant le 17 décembre, je vais faire un sondage, soit dans Google Forms ou dans SurveyMonkey, selon l'outil que vous allez avoir choisi, dans lequel je vais vous poser, ça va être un sondage un peu bidon, je vais vous poser des questions super faciles. Que ce soit vraiment pas compliqué et très court pour vous à remplir, je vais me servir de ça comme test pour vous donner le cours du 17 décembre. Fait que attendez-vous avoir un autre sondage encore de ma part. Alors voilà, j'ai terminé. Est-ce qu'il me reste encore une quinzaine de minutes? Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires, des plaintes, des temps? Est-ce que c'était suffisamment clair? Avez-vous déjà une idée? Il y en a-tu qui ont déjà une idée de l'outil qu'ils vont choisir? Ouais, il faut expérimenter maintenant effectivement avec Christine, je suis tout à fait d'accord. Allo? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, Daniel. Euh... Là, l'analyse de révisibilité, je pense que... Est-ce qu'ils peuvent nous aider sur ce site-là? Est-ce qu'il faut savoir comment nous, on va... On va analyser tout ça. Sur... SurveyMonkey va t'offrir si tu payes, des outils qui vont t'aider à analyser. Euh... Mais... Pas Google Forms. Google Forms, il va falloir que tu... Il va falloir que tu t'arranges avec tes troubles. Sauf... Sauf... Il y avait un outil... Euh... Data Studio que j'ai pas exploré encore, là. Euh... Que j'ai mentionné tantôt. Ça, il faudrait que j'aille éviter. S'ils offrent des possibilités d'aider à analyser les résultats. Ou s'ils se font des beaux rapports, des super beaux rapports détaillés. Euh... Ils ont fini le sondage, euh... Que je vais faire parvenir probablement aujourd'hui. Euh... Daniel, si tu pourrais me dire c'est quoi le type d'analyse de résultats pour lesquels tu avais besoin d'aide, tu sais. Ça pourrait peut-être me pister sur... Je sais pas. Tu sais pas encore? Ok. Non. En tout cas... Ah ouais, c'est ça. Je serais pas certaine... 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 Peut-être, mais... Pour l'instant, tu le sais pas encore. Ok. Donc... Sauf que ça, c'est... C'est des sujets un peu plus avancés, euh... Qui sont difficiles à aborder, euh... Dans des webinaires d'une heure, euh... Comme on fait là, là. Qui sont plus, euh... Adaptés pour des personnes qui commencent, là. Qui sont débutants. Euh... Euh... Carole dit dans le... Dans le chat, J'aimerais mieux expérimenter avant de me prononcer. Pour ne pas influencer mes collègues. Ha, ha, ha. Très sage. Euh... Sylvie, euh... Dit, euh... Quand est-il des questions ouvertes dans le sondage? La dernière fois que j'ai essayé, j'ai eu beaucoup de difficultés... Quand il est venu le temps d'analyser les résultats. Ouais. Ça, c'est une bonne question, Sylvie. Euh... Avec Google Forms, comme je te dis, sauf... Sauf avis contraire avec l'outil Data Studio. Euh... Des nouveaux fonds, ça t'aidera pas à analyser les questions ouvertes. Par contre, Sylvie Monkey, lui, va te permettre, avec les questions payantes, plus payantes, genre 100 cartes par mois, là. Euh... Il va te permettre de faire des analyses, des sentiments, des analyses sémantiques, euh... Au niveau des questions ouvertes. Hum... Mais c'est définitivement, euh... Si c'est des personnalités qui demandent de... De... C'est ça. De sortir la carte de plaisir. Hum. Anne qui demande, tu disais qu'on pouvait demander aux participants de téléverser un fichier. Qui se trouve, euh... Cette option, euh... Sur Google Forms. Euh... Ouais. Je l'ai montée, je l'ai montée en papier. Je vais essayer de se la remonter en... Encore. Je l'ai montée en papier. Je vais y arriver. C'est dans les types... Tu vas le voir vraiment dans les types de questions. J'avais fait une carte de détail sur les types de questions dont vous voulez croire. Vous faites des variations. Euh... C'est là. Alors, tu vois, c'est les versements de fichiers à peu près au milieu. Euh... Au milieu, au niveau des choix, les types de questions. Euh... Alors, j'en ai manqué des bouts, ok. Ouais, c'est pas grave. Fait que c'est ça, c'est évité que tu vas pouvoir le faire, ouais. Je suis un peu mêlée. Ok, je peux faire ça comme ça. Parfait. Si vous vous demandez, est-ce préférable de ne pas avoir des questions ouvertes? Ça, j'en ai parlé abondamment dans le dernier webinaire. Les questions ouvertes sont intéressantes. Ça dépend toujours sur quoi vos objectifs. Si vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir des questions ouvertes, il faut juste n'en pas. Mais les questions ouvertes sont utiles pour savoir ce qui se passe dans la tête des gens sans qu'ils soient influencés par des choix de réponses. Ou pour connaître le vocabulaire qui est utilisé par les gens. Là, je vois que… Marie, tu as dit quelque chose? Ok. Je vais y répondre tantôt, Marie. Mais c'est ça, les questions ouvertes, c'est tellement intéressant pour plein de raisons. Donc, ça dépend toujours de quelle sorte de réponse vous voulez obtenir de la part des gens. Moi, des fois, je veux savoir qu'est-ce que les gens ont à dire dans leurs forces mots. C'est comme si je leur posais la question verbalement. Qu'est-ce qu'ils me répondraient sur cette question-là? C'est pas du tout la même dynamique que quand je te donne le choix de réponses, de questions. Donc, savoir. Ça dépend des besoins. Marie se demande. Téléversement. Les répondants devront se connecter à Google lorsque les questions de tout téléversement de fichiers seront invités à un formulaire. Ok. Assurez-vous de partager ce formulaire uniquement avec des personnes de confiance. Donc, ils devront avoir un compte… Oui, bon, ça va leur prendre une adresse Gmail. Je ne l'ai jamais essayé. Effectivement, Marie, c'est une bonne observation. Assurez-vous de partager ce formulaire uniquement avec des personnes de confiance? Ouais, c'est sûr que là, si tu me demandes de téléverser mon, je ne sais pas, mon dernier, le PDF de mon dernier rapport d'impôt, peut-être que je ne le ferai pas par Google Formes. C'est ça. Pour vos impressions, vous faites un petit peu de plaisir, d'utiliser? Ah, bien là, moi, je n'ai pas la réponse à cette question-là. Ça s'adresse que c'est possible de faire avec l'éditeur de site dans Google Formes. Ça, c'est une bonne question, Daniel. Je ne sais pas. Ça serait agréable. OK. Pour son avis, c'est plus avancé. Donc, je ne me suis jamais servie. Anne-Julien, qu'est-ce que j'aimerais faire? Dites ma question. Euh... OK. Donc, ce que tu veux dire, c'est, Anne-Julien, c'est que tu voudrais demander des privés avec des instructions aux formations? Oui. OK. Ouais. Mais on pourrait, éventuellement, c'est quelque chose qui pourrait être, être testé pour le prochain, pour le prochain cours, ainsi que l'éditeur de site. Anne-Julien, est-ce que je suis la seule à avoir des soucis de mise en page de résultats avec Google Formes? Non, ce n'est pas la seule. J'ai eu des difficultés, moi aussi, de mise en page de l'affichage des résultats. Ce n'est pas toujours le fun. Ouais. Je pourrais éventuellement peut-être vous montrer des trucs pour contourner, pour contourner ces beaux beaux-là. Autres questions? J'imagine que nous aurons accès à ta présentation de PowerPoint prochainement. Oui. Non seulement vous allez avoir accès au PDF de la présentation, mais vous allez aussi avoir l'enregistrement vidéo. Ouais. On va essayer de vous faire parvenir ça, prochainement. Est-ce que vous sentez que je vous en ai suffisamment présenté pour que vous puissiez faire un choix? Là, moi, ma mini-crête... Oui, bon, tant mieux. Ma mini-crête, c'est qu'on arrive quitte, 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 quitte. Ça se pourrait que ça... que la moitié du groupe choisisse ce V-Monkey, puis que l'autre moitié choisisse Google Forms rendu là. On va voir, là. Si c'est le cas, je discuterai de ça avec les gens de compétences culture à savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait un tirage au tort ou est-ce que je présente les deux encore? Ça va dépendre aussi de ce que vous allez me dire par rapport à ce que vous avez besoin d'apprendre dans chacun des vies d'ici. Toujours souriante, en plus. J'essaie, Christine. J'essaie de rester souriante. C'est la moindre des choses. Donc, c'est ça. Donc, d'ici lundi prochain, on va être fixé par rapport au contenu de cette décembre. Sylvie qui dit, entre le côté technique, il y a certainement de meilleures façons de poser les bonnes questions. J'aimerais bien avoir des trucs. J'en ai donné du mieux que j'ai pu de façon générale à la dernière rencontre, Sylvie. Maintenant, ce que tu pourrais peut-être faire, c'est si tu as une idée d'une question en particulier que tu as besoin de poser et que tu ne sais pas trop comment l'aborder, que tu pourrais faire la communauté dans le sondage que vous allez devoir rentrer aussi lundi. Je verrai si je peux te donner une idée par rapport à ta question. Alors, il nous reste encore trois belles grosses minutes. Il y a d'autres questions? Il y a d'autres questions? Anne, c'est dit, pour moi, si c'est plein, mais c'est plein, mais c'est du tout. Ça fait plaisir, Anne. Je suis en train de penser que je ne peux pas prétendre voir ce contenu. Ça en arrive. Bon après-midi toi aussi. Super. Bye-bye, Céline. Bon après-midi tu? Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi, Carole. Ah oui, vous autres aussi, vous allez avoir une campagne de neige demain, 20 centimètres à Sainte-Julienne. Bienvenue, Daniel. Bye! Bye, Martine. Bon appétit aussi. Bon, bien, je pense qu'on a vraiment terminé. Alors, on se revoit tout le monde le 17 décembre, il faut plus tard. Soyez prudents à la campagne demain. Sous-titrage Société Radio-Canada